Pierre Arditi, artiste dramatique français, deuxième accessite au conservateur de Périgueux dans Chérubin, protesté, et je vous interpréterai maintenant la quatrième sonate, opus 84-426, de Franck Schubert. Dans le premier mouvement, la flûte suit le basson, qui le lui rend bien d'ailleurs, et qui possède une distance, si j'ose dire, d'appeler cette voix. Maestro Arditi, où as-tu si bien appris à diriger un orchestre ? Écoute, j'ai préappris quand j'étais enfant que je viens d'une famille. Mon père était peintre, ma mère était femme de peintre, et quand on est la femme de Georges Arditi, c'est un travail à part entière, et ils étaient ménobales tous les deux. Voilà, alors donc j'ai été bercé à ce qu'on appelait à l'époque la grande musique, qu'eux n'appelaient pas ça comme ça, donc de la musique classique. Et donc vers dix ans, j'avais plutôt une bonne oreille, je mettais sur le Tépaz, célèbre électrophone qui rayait l'ensemble des vinyles, je mettais Mozart, parce que c'était mon dieu, ça l'est toujours. J'ouvrais les fenêtres et je m'amusais à diriger, personne m'avait appris comme ça, avec mes mains, ça je sentais qu'il y avait des attaques, et puis ensuite on le met comme ça. En regardant de temps en temps en contrebas pour voir si les jeunes filles qui passaient dans la rue, à cette époque-là, ne levaient les yeux vers moi, en se disant « mais il y a un génie là-haut, il est beau en plus, c'est merveilleux ». Ça n'était pas le cas, mais donc c'était ma première étape. Puis ensuite, bien plus tard, j'ai incarné les Strauss, « Johan, père et fils ». Et là, c'était un spectacle qui avait monté Jean-Louis Barrault. On m'a appris, un vrai gars m'a appris quand même à faire un peu autrement que comme l'enfant que j'étais. Donc je me suis à peu près débrouillé. Il me dit « c'est bien, vous débrouillez, oui, oui, c'est bien au théâtre, ça va pas ça. » Puis ensuite, je suis tombé sur ce film-là, et là évidemment, il a quand même fallu, donc des années plus tard, revenir quand même sur les bases réelles. La main droite marque le rythme, l'autre est la main du cœur ou de l'âme, appelons ça comme on veut. Et donc on a fait ça avec des gens très compétents. C'est un film sur la rivalité terrible entre un père et un fils, avec la question « est-ce que le fils va tuer ou non le père ? » Et avec cette phrase que tu prononces, que ton personnage prononce, qui est terrible, qui moi m'obsède un peu, qui dit « le pire pour un père, c'est d'avoir le sentiment que son fils a de la pitié pour lui. » Cette rivalité, pour parler encore un peu de Pierre Ardetti, un peu moins du maestro du film de Bono Chiche, cette rivalité, est-ce que tu l'as vécue avec ton père ? Même si ce n'était pas le même domaine, c'était quand même un artiste. Je ne peux pas parler de rivalité. Je n'ai jamais eu l'intention ni l'envie, surtout pas, de tuer mon père, qui était un phare pour moi, un phare, adolescent. Je le regardais et me disais « comment il parle si bien ? » Alors il plaisait à toutes mes petites copines. En plus, je ne sais pas ce qui se serait passé aujourd'hui, parce qu'il avait quand même déjà un certain âge. Enfin bon, donc il était brillant, intelligent, il parlait magnifiquement de tout, du théâtre, de la peinture, de tout ce qu'on veut. Simplement, à un moment donné, plus tard, j'ai commencé moi aussi à faire mon bout de chemin, et puis tout d'un coup faire un bout de chemin plus important. Et puis, à un moment donné, il était, au fond, ça l'a perturbé de voir que je n'étais pas le fils de Georges Arditi, mais qu'il lui était le père de Pierre Arditi. Et je pense que ça, ça a dû le perturber, parce que c'est un travail solitaire, la peinture, hein. Bon, voilà. Et puis ensuite, commençant à entrer dans une sorte de notoriété, je me suis beaucoup éparpillé. Je suis égaré même, égaré moi-même. Et il m'a envoyé un jour une lettre, qui est toujours épinglée sur le mur de mon bureau. « Mon fils, que deviens-tu ? » Et il a déballé. « Te voilà là, te voilà faire de la pub, te voilà faire ceci. » « Qui es-tu, le sais-tu seulement encore ? » « Tu as choisi autre chose. » « Renonce à toutes ces choses qui t'éloignent de toi-même. » Il m'a dit l'essentiel, quoi. Mais est-ce qu'il était un critique de ce que tu faisais au cinéma, à la télévision ? Ou au théâtre ou pas ? Oui, il était critique, mais il a toujours été... Il n'a pas créé des consens où il suivait. Oui, oui, non, mais il n'était pas... « Oh, tu ne voudrais pas faire ça. » Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, il était fou de fierté que je finisse par arriver là où j'étais. Donc, il n'a pas été question de tuer mon père. Il était question de bifurquer, de faire plus attention. Et puis, on a aussi commencé à avoir des idées différentes sur la politique, par exemple. Mais c'était toujours... On a toujours plus... On s'est toujours parlé. Ce qui n'est pas le cas de ce père-là. Il y a même beaucoup de silence. Il y a même beaucoup de silence qui en disent l'eau. Nous, on a toujours parlé. Mon père, ce sera mon Dieu pour toujours. Il m'a appris l'essentiel. Pour l'avoir croisé plein de fois, c'est un homme absolument merveilleux. Venons-en à ce film. C'est vrai que moi, quand j'en suis sorti, j'ai été émerveillé par la manière dont... Tu es très bien entouré, entre parenthèses. Miu Miu. Merveille. On ne peut pas avoir plus une belle épouse, en tous les sens du terme, que dans ce film. Pascal Arbillaud, André Marcon, qui est le directeur de la Scala de Milan, très convaincant lui aussi. Bien sûr. Et toi, tu n'es pas simplement chef d'orchestre. Tu es, tout d'un coup, maestro parmi les grands comédiens. Et je me suis dit, en sortant, pourquoi est-ce que Pierre Arditi n'a pas davantage, au cinéma, j'entends bien, de rôle comme celui-ci, sachant que j'étais beaucoup applaudi au théâtre, jusqu'au Festival d'Avignon, à une époque. J'étais moins vu à la télévision, mais je sais qu'il y en a beaucoup fait. Et au cinéma, depuis la grande époque des Rennais, je rappelle quand même que tu as tourné 11 films, 10 ou 11, avec Anna Rennais. C'est vrai que j'ai parfois le sentiment qu'on ne te donne pas les rôles que ton talent mériterait. Ça me fait très plaisir. Moi, je ne peux pas dire ça à moi. Non, mais on en vient à cette question sur l'éparpillement dont on parlait. Oui, mais là, il n'y a pas d'éparpillement. C'est-à-dire que, bon, là, en ce moment, par exemple, c'est très étonnant, parce que petit à petit, évidemment, j'avance dans le temps. C'est-à-dire que je vieillis. Et au lieu de me desservir, si, mais ça me sert. Ça va me permettre d'aborder toute une série de personnages quand on est en train de découvrir que je peux les faire. les incarner. Bon, ce qui se passe avec Bedos, par exemple, où je viens de faire un Clemenceau, il faut quand même le faire. Parce que tu viens de tourner, il faut dire, la série de Nicolas Bedos. Oui, voilà, je finis là, maintenant. C'est pas pour les grands, c'est une série. Non, non, mais je trouve ça formidable. J'aime beaucoup ce qu'il fait, lui, Librayon. En toute modestie mise à la poubelle, d'ailleurs, je suis humble, mais je ne suis pas modeste. C'est vrai que je me dis quand même qu'il y a des choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Alors pourquoi ? Trop cataloguer avec René, trop ceci, trop cela. C'est toujours des trucs. Et puis, tout d'un coup, les gens voient autre chose et puis, hop, ils se... Bon, je ne peux pas me plaindre, franchement. Vraiment, j'aurais mauvaise grâce. Après, il y a sûrement des choses que je n'ai pas encore faites ou que je contiens et que je n'ai pas encore incarnées et qui sont en train d'arriver. Mais il y a eu une période. Et il y a aussi de très grands rôles, puisque tu parles de l'âge, il y a de très grands rôles au théâtre. Du théâtre classique. Tu viens de jouer une pièce très longtemps de ta belle-fille. Oui, il ne fallait pas le dire, oui. À la fois en tournée et à la fois aussi au théâtre naissance. Mais tu as aussi de grands rôles du théâtre, du répertoire classique qui t'attendent. Oui, oui, j'en ai fait quelques-uns, quelques-uns, oui. J'avais joué à une certaine époque une très belle pièce de James Joyce, la seule d'ailleurs, qui s'appelle « Les exilés ». Ah oui ? Que j'avais joué au théâtre du Rond-Point, monté par Woutzina, c'est avec Marthe Keller, Pierre Vanek. C'est un trio. Donc c'était Marthe Keller, Pierre Vanek et moi. Et maintenant, j'aurai l'âge, je suis même un peu au-dessus de l'âge, mais je vais me débrouiller physiquement, de jouer ce qu'a joué Vanek pour le faire. Je voudrais le faire avec, justement, je voudrais essayer de le faire avec Pascale Arbillaud, une actrice que j'adore et c'est fait pour elle. Et qui est dans le film de Bruno Chiche. Qui est merveilleuse. Moi, je la connais depuis longtemps. Elle, à mon sens aussi, elle est merveilleuse. et n'a pas tout à fait la place qu'elle devrait avoir. Elle devrait avoir une place de tout premier plan. Dernière question, Pierre. Tu diriges, mais je voudrais savoir, tu écoutes de la musique tous les jours ou pas ? Toujours, toujours. Et tes... Le jour, la nuit... Et tes grands standards classiques, pour revenir au film, c'est qui ? Écoute, les grands... Alors, je redécouvre, pour avoir vu Mascarade de mon copain Nicolas Bedos, les oeuvres pour piano de Scarlatti, qui sont absolument chez l'oeuvresque. Moi, je connaissais les barricades mystérieuses. Qui sont moins connues. Beaucoup moins connues qu'un certain nombre de choses. Donc ça, je suis en train de me les procurer. Sinon, je peux écouter Mozart toute ma vie. Il y a toujours un truc que je n'ai pas entendu. Je peux écouter Bach, Brahms, Beethoven. Je vais même jusqu'à des périodes. Pour l'amour à mort, on avait... René nous avait initié une musique plus contemporaine. Donc, Schoenberg, Berg et Webern. Webern, sans offense, je ne m'y suis jamais habitué. Mais Berg et Schoenberg, ça, c'est tout à fait formidable. Et puis Stravinsky, qui pour moi est éternel, et que je trouve absolument... Mais c'est sans fin. C'est formidable de pouvoir soit découvrir, soit redécouvrir, et réécouter des choses qui, en fait, m'ont enrichi. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Ça m'a enrichi. Je me souviens d'avoir entendu des choses que René coupait une fois qu'il fallait jouer. J'étais bercé par ce que j'avais entendu. Et il sortait des choses de moi que je n'aurais pas sorties autrement. Je suis sûr qu'un jour, tu dirigeras un vrai orchestre. Tu crois ça ? Jusqu'au bout. Ça m'amuserait. Merci, Pierre. Merci, mon cher camarade. Merci. 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 Merci.